Merci d'être là, nombreux, dans cette salle. Ça fait toujours plaisir. Ça prouve que le podcast, évidemment, intéresse. On le sait que c'est un marché qui est mouvant, qui est en train de se structurer. Je me présente rapidement. Je suis Anne Desrozaux. Je suis la directrice des contenus de Saotie. Saotie, très rapidement, ce sont deux métiers phares. Le métier d'hébergement, production, monétisation, distribution, bien sûr. Et puis le métier de création à travers Saotie Créative que je représente ici. Et aujourd'hui, dans cette demi-heure qui nous est consacrée, l'objectif, c'est de parler des dessous du podcast. Quand on veut se lancer dans le podcast, très souvent, on se dit « Ah, c'est super, c'est plus facile que la vidéo, on pose un micro, on parle ». Eh bien non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est effectivement peut-être de vous donner quelques clés, de vous donner envie de discuter avec nous par la suite. Et puis, il y aura, on vous fera, on vous montrera un petit exemple de podcast qu'on a produit pour un client et le cas client. Donc l'idée, c'est de vous présenter ce cas client et ensuite de vous laisser suffisamment de temps peut-être pour poser vos questions. Donc, les dessous du podcast, on va commencer par quelques chiffres. Je vous promets, il n'y en aura pas beaucoup. Ce sont probablement des chiffres que vous connaissez déjà. Mais ce sont des chiffres qui sont intéressants, qui sont issus de l'étude Avas Paris CSA, qui est publiée chaque année, notamment au moment du Paris Podcast Festival. Voilà, vous voyez que 65% des auditeurs, finalement, ont changé d'avis sur une marque grâce à l'écoute de son podcast. C'est vrai qu'on va parler beaucoup de podcasts de marque, mais enfin, c'est aussi valable pour la com' interne, bien entendu, et ce sont des choses qu'on sait faire. 69% aussi de ces auditeurs de podcasts natifs, à la différence du replay, c'est important de le préciser, ont déjà eu envie d'acheter un produit en écoutant un podcast de marque. Ça aussi, c'est pas mal à retenir, parce que c'est quand même un beau chiffre. Et puis, 88% de ces auditeurs hebdomadaires estiment que proposer des podcasts est un bon moyen de communiquer pour une marque. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce que ça va fonctionner derrière ? On va le voir ensemble, bien entendu. Il s'agit de profiter de cette force pour toucher, vous le savez probablement, une audience qualifiée et attentive. L'auditeur moyen du podcast a plutôt 35 ans, même s'il tend progressivement à vieillir quelque peu. C'est un âge moyen, il est hyper connecté, c'est plutôt un auditeur qui est urbain, même là, si les choses commencent aussi à sortir des grandes métropoles, et heureusement, et puis c'est un surconsommateur de médias. La plupart du temps, on n'arrive pas au podcast par hasard. Donc ça, c'est un petit peu la fiche d'identité, finalement, qu'on peut dresser de l'auditeur du podcast. Et c'est important, vous verrez par la suite, d'avoir aussi cette carte d'identité en tête. Évidemment, on répond à des usages digitaux. La consommation de contenu se fait on-demand, donc on est vraiment sur une consommation proactive. On va chercher un sujet, on va le chercher, effectivement, pour la ligne éditoriale qui est proposée, pour son animateur, son host, comme on dit maintenant. Enfin voilà, donc on est vraiment sur des choses, contrairement au replay, on n'est pas sur de l'écoute passive, on est sur du choix complètement proactif. Alors, une fois qu'on a ces éléments en tête, comment est-ce qu'on pense les dessous du podcast, encore une fois ? Je le disais en introduction, souvent, et nous, on est confrontés assez régulièrement à des demandes. Ah, j'ai envie de faire du podcast, on a envie d'intégrer le podcast dans notre stratégie de communication. Ok, super, mais pourquoi ? Et c'est, évidemment, la première question qu'il faut se poser, que vous vous posez d'ailleurs d'une manière générale, très probablement, enfin je l'espère, pour la plupart des médias que vous utilisez, ou si dans la salle, je suppose qu'il y a aussi des responsables de com', de marketing, des chargés de com', ce sont des questions que vous allez vous poser naturellement. Mais pour le podcast, c'est la même chose. Encore une fois, on n'est pas sur un média qui est aussi simple que ça. Et donc la question, c'est de se dire, « Mais pourquoi je vais faire du podcast ? Est-ce que c'est pour ma notoriété ? Est-ce que j'ai envie d'augmenter ma notoriété ? Est-ce que je lance un nouveau produit et que j'ai besoin de raconter une histoire ? Est-ce que j'ai besoin de raconter l'histoire, d'ailleurs, de mon entreprise ? Est-ce que je souhaite fidéliser une audience qui est déjà existante en proposant un nouveau canal de communication ? Est-ce que j'ai envie de générer des leads ? Est-ce que j'ai envie de développer ma marque employeur ? Ça aussi, on le voit de plus en plus, et là aussi, on passe par des histoires. Ou simplement engager mes collaborateurs, et ça, c'est valable pour la com' interne. Mais on est aussi parfois sur des produits qui sont maintenant hybrides, com' interne, com' externe, justement, pour aller travailler précisément tout ce qui est employé-advocatie. Donc la définition des objectifs, elle est vraiment primordiale. Ça peut vous paraître basique, mais très franchement, on est vraiment confronté à ça très régulièrement. En fait, je ne sais pas. Je sais que j'ai envie de faire du podcast. Le podcast, ça marche en ce moment, c'est ce qu'il faut faire. Parfois, il faut être capable de leur dire que ce n'est pas le bon produit. Vous avez une cible qui est plutôt senior, je ne suis pas sûre qu'ils vont aller sur le podcast. Et donc, être capable de dire non, c'est aussi assez important. L'idée, c'est de ne pas dire non non plus comme ça, clairement, mais en tout cas, d'amener à réfléchir. Une fois qu'on a défini ces objectifs, c'est aussi, et là, je reviens à la carte d'identité moyen de l'auditeur du podcast, c'est aussi de connaître son audience. Combien de clients nous disent « Ah ben, j'ai envie de m'adresser à tout le monde ». Ah oui ? Ça ne va pas être simple. Parce qu'évidemment, et ça, c'est comme pour n'importe quel média, comme une fois, vous allez devoir définir une cible prioritaire. Vous avez ensuite des cibles secondaires, mais la cible prioritaire, c'est quoi ? Et vous allez y répondre certainement par rapport aux objectifs que vous avez définis. Donc, c'est aussi savoir ce qu'elle consomme, qu'est-ce qu'elle écoute, quel type de médias, quels sont les médias dont elle est adepte, comment est-ce qu'elle fonctionne chaque jour, est-ce qu'effectivement, il y a du temps de transport, pas de temps de transport, enfin, c'est plein de choses comme ça qu'il faut finalement dessiner. On va dessiner un persona, un ou deux personas, pour pouvoir, évidemment, avancer. Quels sont les moyens et ces moments et ces moyens de consommation audio ? Est-ce qu'on écoute plutôt le matin ? Est-ce qu'on écoute plutôt à midi ? Est-ce qu'on écoute plutôt le soir ? Est-ce que c'est le week-end ? Est-ce que c'est du podcast plutôt de loisir ? Est-ce qu'on est plutôt sur du podcast professionnel ? Enfin, ce sont autant de choses qu'il faut évidemment se poser, et puis les formats que cette cible va apprécier d'écouter. Comme n'importe quel autre canal, j'ai envie de dire, de communication, mais pour l'audio, c'est assez fort, vous avez évidemment différents formats. Est-ce que c'est du scénario ? Est-ce que vous avez envie de raconter une histoire ? Est-ce que c'est du témoignage ? Est-ce que c'est du retour client ? Est-ce que c'est du cas client ? Est-ce que c'est de l'interview classique ? Bref, il y a toutes sortes de formats qu'on peut aller travailler et qui correspondent aussi, évidemment, à vos objectifs et puis à votre cible. Vouloir faire de l'interview classique quand on a envie de raconter de belles histoires, peut-être qu'il faut passer autrement, peut-être qu'il faut faire du tout sonore, sans question, peut-être qu'il faut laisser de la place au témoignage. Donc c'est plein de choses comme ça qu'il faut définir et des questions auxquelles il faut se poser. Une fois qu'on a les objectifs, le persona qu'on connaît, ses audiences, en tout cas qu'on a dessiné la grande fenêtre ou les grands traits de ses portraits, finalement, il y a encore d'autres questions qu'il faut se poser qui sont vraiment importantes. Quelles sont les clés du succès à l'écoute et quels sont les freins ? Des freins, il y en a. Il y a aussi des leviers qui vont participer. Et ça, il faut pouvoir les identifier. On revient au format, on revient à la durée. Ça, ce sont des leviers d'écoute. On sait aujourd'hui, toujours dans les chiffres de l'étude d'Avas, on sait globalement que la durée moyenne, et encore une fois, on parle de moyenne, d'un podcast qui est apprécié, c'est une quinzaine de minutes. Alors évidemment, vous allez avoir des podcasts qui vont faire cinq minutes, puis d'autres qui vont être beaucoup plus longs. Ça va dépendre de votre communauté. Ça va dépendre effectivement de ce que les gens viennent chercher sur des podcasts beaucoup plus longs. On va être sur vraiment des sujets très affinitaires, sur une communauté qui est déjà construite. On est vraiment, vraiment pour le coup, sur du proactif. Donc connaître finalement par rapport à sa cible, quelle est la durée du format qui va être le plus en adéquation, c'est important. Si vous avez, si vous ciblez plutôt des auditeurs qui sont plutôt urbains, calculer le temps de transport, parce que c'est en mobilité qu'on écoute un podcast ou la radio, on est rarement devant son ordinateur, patiemment les bras croisés en écoutant. Ce n'est pas vrai, c'est un média de 10 secondaires. Donc se dire, si vous avez 40 minutes de temps de transport, c'est bien aussi que le podcast soit un petit peu sur une durée en dessous. Pourquoi ? Pour éviter une écoute morcelée. On sait très bien qu'une écoute morcelée, finalement, quand on est obligé de s'arrêter, rarement on y revient, sauf si vraiment, 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 c'est le point d'attention absolue. Donc plus on peut se permettre et plus on parie sur une durée d'écoute qui va être dans la durée de temps de transport ou le temps d'écoute qui est consacré, que ce soit en train de faire le repas, chez soi, le week-end, peu importe, plus on a de chances finalement, ça ne veut pas dire que c'est miraculeux, mais en tout cas, on met toutes les chances de son côté pour pouvoir avoir une écoute qualitative. Quel est le concept créatif aussi ? Je le disais en parlant des formats, vous partez sur l'interview classique alors que vous avez plutôt une cible qui vient chercher, qui a besoin de témoignage ou qui a envie d'avoir du scénario, on le verra tout à l'heure avec le petit podcast qu'on vous présentera, il faut pouvoir coller finalement à cette cible. Donc adapter son projet à sa cible, je mets entre parenthèses se faire plaisir ou être entendu, alors ça c'est un vrai point en communication, on est souvent confronté aussi, il y a des clients qui nous disent mais j'ai une idée, j'ai envie de faire ça, on a déjà pensé à ça, ok, super, et puis quand on se met à un atelier parce que finalement on accompagne pas mal nos clients comme ça avec des ateliers de réflexion, tout d'un coup ils se rendent compte qu'entre ce qu'ils ont envie de faire et ce que la cible, leur cible, leurs auditeurs potentiels ont envie d'entendre, il y a souvent un gap. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi à aller travailler, c'est-à-dire de finalement remettre les idées en place, reposer les choses sur la table pour adapter l'exercice de communication parce que ça reste un exercice de communication, en tout cas, nous c'est comme ça qu'on le travaille, il n'est pas une agence de production de documentaires réalistes, on travaille en communication, il faut vraiment trouver finalement ce point, ce point d'accroche qui va correspondre à vos objectifs et qui correspondra évidemment puisque c'est le lien de la guerre au fait de gagner en audience. Identifier à contrario les freins, c'est aussi hyper important. Est-ce que vous avez une cible ? Je ne citerai pas le nom du client, on a fait des podcasts et on fait, on continue à faire des podcasts pour une cible en particulier interne qui s'adresse majoritairement à des technico-commerciaux qui sont sur la route, bon, eux, ils n'ont jamais accès à leur mail, ils ne regardent pas leur mail, ils ne regardent pas les newsletters, ils ne regardent pas les réseaux sociaux, c'est un frein à l'écoute. Comment est-ce qu'ils écoutent le podcast ? Typiquement, le fait de pouvoir identifier ça et de communiquer, de leur envoyer le podcast qui est produit par SMS avec un lien court hyper simple d'accès, ça, c'est un point qui a été identifié en réunion. Et ça peut être un frein d'écoute si vous nous dites, on envoie une newsletter, ben oui, mais ils ne regardent jamais. Et quand ils rentrent chez eux à 22h le soir, ce n'est clairement pas la newsletter du bureau qu'ils vont lire. Enfin, peut-être quelques-uns, mais a priori, pas tous. Donc, identifier vraiment vos freins, c'est vraiment un point important. et puis, mais ça, on va y revenir après, les clés du succès, c'est de ne pas négliger du tout l'importance, alors je vais dire, de la découvrabilité du podcast. Vous pouvez faire le meilleur podcast du monde si on ne sait pas qu'il existe, ça ne marche pas. Et la croissance, la communication organique, uniquement sur vos réseaux, sur une communauté qui vous est déjà acquise, ça ne marche pas non plus tout le temps. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'aller vraiment chercher à l'extérieur. Mais on va y revenir dans quelques instants. Ensuite, la question, c'est de définir vos indices de performance. Comment est-ce que vous allez mesurer que votre podcast, votre projet podcast va fonctionner ou pas ? Ça aussi, c'est un point important. Je ne sais pas, en général, quand on nous répond, quand on pose cette question, je ne sais pas, on verra. En même temps, c'est engageant, nous, pour nos agences et pour vos clients, à un moment donné, de trouver les repères, de se dire, ben voilà, si on est, encore une fois, dans un principe de comme interne, ma newsletter, elle fait tant de pourcentages de clics d'ouverture. On a eu un petit... Ça peut être un premier repère. Il n'est pas question que le podcast fasse moins. identifiez vos leviers de performance. Évidemment, ils seront identifiés par rapport à vos objectifs. Donc, est-ce que c'est volume d'audience, en prenant en compte le taux de complétion, les épisodes les plus écoutés, évidemment, l'engagement. Est-ce que j'ai des auditeurs qui reviennent, qui s'abonnent et qui reviennent à mes podcasts ? Est-ce que ce sont le nombre de leads qui vont être générés ? Est-ce que c'est, encore une fois, de la notoriété ? Alors, la notoriété, elle est plus compliquée à mesurer, elle est plus sur le long terme, mais c'est un indicateur. L'attachant à la marque aussi, et puis le taux de rétention, est-ce que mes auditeurs reviennent ou est-ce que finalement, ils ont écouté l'effet wahou du premier épisode et derrière, ils ne reviennent plus. Donc, tout ça, ce sont évidemment vos leviers, vos indices de performance qu'il va falloir identifier. Alors, l'importance de la médiatisation, j'y reviens encore une fois, elle est vraiment fondamentale et ça, c'est un point qui commence à être intégré. Encore une fois, la partie découvrabilité, achat d'espace, achat d'écoute, permettre à votre communauté, finalement, de commencer à s'engager ou de se construire si vous vous lancez dans le podcast, elle est fondamentale. Donc, distribuer sur les plateformes de grande écoute, c'est super, mais si on ne sait pas que votre podcast est sur Apple, personne ne le trouvera. Optimiser, alors ça, c'est un point qui est important, la description de vos podcasts, les pitchs qui accompagnent en général vos podcasts, penser aux SEO naturels, penser effectivement aux mots qui sont les plus importants, c'est un point aussi. Après, on a toutes les opérations de communication, la réalisation effectivement de teasing pour Instagram, les behind the scene, avec quelques photos, ça, c'est un point, ce sont des points qui sont assez classiques. Après, vous avez effectivement tout ce qui est, encore une fois, achat d'espace, achat d'écoute. Nous, on travaille, on a des partenaires pour vous accompagner effectivement sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on fait l'amont, la production et puis l'aval, évidemment, et ça, c'est fondamental. Et en fonction du budget que vous allez déterminer, vous aurez des campagnes plus ou moins importantes, plus ou moins longues, plus ou moins efficaces, en fonction de ce que vous allez... En efficace, on l'espère, mais en tout cas, plus ou moins longues. Et dans le budget que vous allez prévoir de production, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous déniez que le budget de production, c'est un budget global auquel il faut penser. En général, on parle d'un 60-40. Alors évidemment, ça, c'est toujours pareil, c'est un chiffre brut théorique. L'idée, c'est qu'en général, on a quelques clients qui commencent par des tout petits budgets, mais au moins pour voir si ça réagit et qui ensuite, derrière, vont augmenter. Mais c'est vraiment, j'insiste sur ce point, parce que vous pouvez avoir fait tout le travail à mon d'identification, de travail sur le format, de production, d'avoir un super chouette podcast, et puis finalement, derrière, que ça ne fonctionne pas parce que vous n'avez pas fait l'aval. Et cet aval-là, il est vraiment, vraiment important et il faut vraiment y réfléchir et de le prendre en compte dans votre budget. Et puis, évidemment, ne pas oublier d'offrir une identité graphique à votre contenu. C'est la première chose avec laquelle vous allez accrocher l'auditeur. Bizarrement, c'est quand même la vignette du podcast qui va voir, le titre de votre podcast aussi, et ça, ce sont des points créatifs qui sont quand même assez fondamentaux. Alors, une fois qu'on a dressé tous ces points-là, je voudrais vous parler, justement, un petit cas client rapidement qu'on a fait et qu'on continue de faire, d'ailleurs, avec l'association Agriculteurs de Bretagne, avec un petit podcast qui est destiné aux enfants, aux enfants de 7 à 10 ans, en moyenne, et qui s'appelle le « Dis qu'est-ce qu'on mange ? » le podcast des petits curieux de l'alimentation. Un petit mot sur Agriculteurs de Bretagne rapidement, donc l'association créée en 2012, qui regroupe évidemment des adhérents, des adhérents de tout type, des agriculteurs, des salariés, personnes morales comme les coopératives, bref, je ne reviens pas là-dessus. Et leur objectif, c'est de promouvoir l'agriculture bretonne, mais l'agriculture aussi, évidemment, en général, dans une démarche qui est plutôt positive et collective. Ils ont énormément d'actions à destination des scolaires, à destination des enfants, puisque ce sont les futurs consommateurs. Et c'est dans cette optique-là, finalement, qu'ils nous ont contactés et qu'on a réfléchi avec eux pour savoir ce qu'on allait faire comme podcast. Et justement, la réflexion, elle a été d'abord de définir leurs objectifs et de se dire « Mais comment est-ce que vous allez inscrire ce podcast ? Pourquoi un podcast ? Et comment est-ce que vous allez l'inscrire ? » Donc évidemment, pourquoi le podcast ? Je le fais rapide. À la fois parce que ce sont des générations qui sont ultra-digitaires, aujourd'hui, et puis il y avait aussi un souci de l'association de sortir du tout écran, ce qui est souvent le cas avec les enfants, et de leur permettre d'écouter de l'audio, d'écouter des histoires, potentiellement de les calmer au moins pendant 7 minutes dans la voiture quand ils ne sont pas toujours calmes. Ça ne dure que 7 minutes, mais au moins ça sert. Autre objectif, c'était de diversifier leur stratégie globale, stratégie digitale, continuer de promouvoir une démarche pédagogique et de proposer tout un volet de produits, des publications. Ils ont des petites vidéos, mais ils ont aussi maintenant ces podcasts. C'est d'avoir une parole finalement assez transparente des agriculteurs. Vous allez voir qu'on a vraiment mixé pour le format. On a mixé plusieurs choses. Alors, on va voir si ça... Je pourrais vous faire écouter un petit medley. Je ne sais pas si ça fonctionnera. Oui, je vais mettre le micro. On va voir si... Bienvenue dans « Dix qu'est-ce qu'on mange ? » le podcast des petits curieux de l'alimentation. À la coque, brouillée, au plat ou même... Oh, Lilou ! Oups ! Celui-là m'a échappé des mains. T'as dit faux plat. Si tu casses tous les œufs, on n'en aura plus assez pour notre déjeuner. Ne t'en fais pas ! Je peux même aller te chercher des œufs fraîchement pendus. Très bonne idée, Lilou. Alors ça veut dire que tu sais d'où viennent les œufs ? Bien sûr ! Je vais te montrer ! Nous voilà à la ferme d'Olivier-sur-Din, un aviculteur breton qui se trouve dans la petite ville du Châtelier en Ile-et-Vilaine. Bonjour, Lilou ! Et bienvenue dans ma ferme. Ici, j'élève des poules pour ensuite vendre leurs œufs. Mais alors, c'est elles qui choisissent quand rentrer ou sortir ? La journée, elles peuvent accéder au jardin d'hiver. C'est comme à la maison. C'est une sorte de véranda qui donne sur l'extérieur tout en les protégeant de la pluie et du vent. En France, nos œufs sont plutôt bruns. Mais je sais qu'il existe aussi des œufs avec une coquille blanche. Tu vois, Lilou, la couleur de la coquille dépend de la race des poules. En général, les œufs... Tu vois, Gus, c'est Olivier qui trie tous les œufs. D'abord, il vérifie que la coquille ne soit pas abîmée. Puis, il pèse chacun d'œufs. Pour être vendu dans les supermarchés, les œufs doivent peser au minimum 53 grammes. Tu sais désormais d'où viennent les œufs que tu manges. Et regarde ce qu'Olivier m'a donné. Oh, super ! Un panier d'œufs frais. Merci, Lilou, pour ton aide. Eh oui, c'est ça, une fée qui déchire. À bientôt pour une nouvelle expédition. Voilà, donc c'est un petit medley de ce podcast qui fait 7 minutes. Le concept, comment est-ce qu'on a réfléchi ? Vous avez vu qu'il y a à la fois du scénario, il y a une comédienne qui incarne Lilou qui est une petite fée imaginaire. Il y a un vrai petit garçon, Gus, qui est vraiment, on l'entend, il n'est pas comédien, il n'est pas acteur, il est dans la vraie vie. Et puis on a l'agriculteur qui apporte une vraie réponse et une vraie question. Comment est-ce qu'on a travaillé ? Ça a été de travailler un concept qui soit vraiment fondé sur l'authenticité, mais on aurait pu faire une interview classique finalement de l'agriculteur. Ça n'aurait pas du tout marché avec les enfants. Les enfants, il faut aller chercher leur attention, il faut qu'ils aient un personnage qui leur parle, auquel ils puissent s'identifier. Il faut qu'il se passe des choses sonores régulièrement parce que on va... Alors déjà, les adultes, on a du mal à garder une attention soutenue pendant quelques minutes. Des enfants de 7 à 10 ans, autant vous dire que c'est compliqué. Donc il faut qu'il se passe. Alors c'est très vrai en audio d'une manière générale, mais pour les enfants encore plus, il faut qu'il se passe vraiment des choses rapidement. Le principe, c'était aussi de partir de l'assiette et de retourner à la terre, quelque part, de partir d'un aliment dont ils ont l'habitude au quotidien et de remonter la chaîne pour comprendre d'où vient le lait. Il n'est pas dans la brique de lait qui est sur ma table, mais finalement, comment ça se passe avant. Les oeufs, c'est pareil. Là, on est en train de travailler sur la viande bovine, donc sur le steak haché, par exemple, et donc vraiment de remonter la chaîne et d'avoir un décryptage, d'avoir une parole aussi assez vraie de l'agriculteur qui va expliquer qu'il ne va pas mentir non plus, qu'il ne va pas forcément décrire que des choses toujours faciles, toujours roses, toujours hyper positives. Il y a aussi des points qui ne sont pas toujours simples en agriculture à porter. Et puis, il fallait qu'on ait ce petit personnage imaginaire qui est Lilou et qui est un peu le Jiminy Cricket de Gus qui est sur son épaule. Donc, tout a été construit, finalement, a été pensé en se disant quelle est la cible, comment est-ce qu'ils vont l'écouter, dans quel contexte est-ce qu'ils vont écouter. Alors, les parents sont très prescripteurs encore à cet âge-là. Donc, on a aussi adressé dans le plan média les parents, des sites, les scolaires, les instituteurs, enfin, voilà, justement, pour, finalement, inciter à l'écoute. Donc, vraiment, on a travaillé tout ce que je vous ai décrit dans la première partie de présentation, c'est tout le travail qu'on a fait, finalement, pour arriver ensuite à ce format. Et vous voyez, on parlait de format tout à l'heure, mais alors là, on a vraiment mixé des choses, au moins deux formats très différents, à la fois le scénario, la partie scénaristique et puis l'interview un peu plus classique, mais qui rentre dans le scénario. À partir de quand il faut être satisfait ? Alors, je ne vous donnerai pas parce que ça reste encore confidentiel les chiffres, évidemment. Agriculteurs de Bretagne avaient fait une campagne, a fait une campagne, mais ils sont partis sur un budget très raisonnable parce qu'ils avaient envie de tester, finalement, la réaction et comment est-ce que ça se passait. Aujourd'hui, ils sont plutôt très satisfaits. Alors, évidemment, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours faire moins bien. Pour l'instant, on ne fait pas moins bien, on fait toujours plus, donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais, en tout cas, on avait fixé des objectifs, on avait fixé un palier à atteindre d'audience qui aujourd'hui atteint voire dépassé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis, en termes de notoriété, on a des podcasts qui s'écoutent en série. Donc là, on est sur le rythme à peu près d'une sortie par mois. On aura une dizaine, finalement, d'épisodes cette année. Et l'idée, c'est qu'évidemment, on donne rendez-vous au moment de la sortie, mais ce sont des podcasts qui, voilà, d'où vient le lait, d'où vient l'œuf, aujourd'hui, ça ne changera pas demain, a priori. Donc on peut le réécouter en série et derrière, on aura une autre campagne de communication, effectivement, pour travailler sur la réécoute de la série globale. Voilà ce que je voulais vous dire. 24 minutes. Il nous reste 5 minutes pour des questions-réponses, bien entendu, si vous souhaitez, là. Ah, on a une question au fond. Alors je vais venir parce que tout à l'heure, j'entendais qu'on n'entendait pas la question. Je trouve que c'est dommage. Je voulais savoir comment vous arrivez à convaincre vos clients d'engager des frais de promotion pour savoir que le podcast existe, alors qu'ils font déjà faire un gros chèque pour le podcast lui-même. En général, ça se passe assez mal. Ça commence à se passer beaucoup mieux. Oui, oui, oui. Non, non, ça commence à se passer beaucoup mieux. C'est ce que je disais, c'est que jusqu'à maintenant, effectivement, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de prise de conscience de l'importance de la promotion et que beaucoup pensent qu'en mettant un post sur Twitter, sur LinkedIn le jour de la sortie, ça va suffire. Quand on regarde notre consommation personnelle, d'une manière générale, des réseaux sociaux, vous vous connectez à l'instant T, c'est super, vous vous connectez deux heures après, si vous avez loupé le post qui va bien, c'est mort. Donc, ils commencent à se rendre compte de ça aussi. Après, deux choses. Le gros chèque pour la production, pas forcément. Ça, c'est une première chose, je vous assure. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous, on est plutôt dans cette démarche de dire, écoutez, partons petit sur la promotion, testez. On a des clients qui sont hyper habitués à ça, il n'y a pas de problème, qui travaillent avec des agences médias, je parle des grands groupes. Donc, c'est intégré, ce n'est pas ça qui va changer la donne du budget. Sur des clients qui sont de plus petite taille, on leur dit, comment c'est ? On va prendre un petit budget et vous allez voir, ça va fonctionner. Et derrière, à partir du moment où il y a des premiers résultats, vous êtes déjà beaucoup plus à même de vous dire, ah oui, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, après, finalement, chaque cas est unique et aujourd'hui, on commence enfin à avoir une acculturation effectivement chez nos clients qu'il faut faire une démarche de promotion et de médiatisation à un moment donné, sinon ça ne fonctionne pas. Sinon, voilà, je ne sais pas combien de millions de podcasts sur Apple, je ne sais pas combien de millions sur Spotify aussi, enfin sur toutes les plateformes, soit vous êtes absolument formidable et vous arrivez à vous détacher tout de suite très vite, soit c'est compliqué et ce n'est pas un mensonge que de le dire. Absolument. Alors, ça c'est un petit mot, j'en profite pour le dire, je l'ai dit en introduction, on a deux métiers, donc celui de la production qui est mon métier, le deuxième, c'est celui de l'hébergement, monétisation, distribution, production aussi avec un studio virtuel. évidemment, on a tous les outils sur la plateforme pour générer à la fois du snack content en vidéo, pour générer le QR code à chaque fois, soit par émission, donc collection de podcasts, soit par épisode, bien entendu, et tous ces outils-là, bien entendu, sont fournis et on fait le lien sur le print, sans aucun souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? Moi, c'était concernant votre étude de cas, en fait, par rapport à votre cible qui est des 7 à 10 ans, le podcast, c'est vraiment un sacré défi pour eux, mais je me demandais la recherche documentaire sur cette cible en question, comment vous la faites ? Est-ce que c'est auprès des jeunes de 7 à 10 ans ou auprès de vous, vos simples idées ? Parce que je me suis dit qu'à l'écoute, une voix de jeune enfant pour animer, est-ce que c'était adapté ou non ? Et est-ce que ça en vient d'informations de personnes qui sont professionnelles là-dedans, dans les métiers, par exemple, de l'animation pour enfants ? Ou comment vous est venue l'idée, en fait ? L'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est déjà, c'est tout le travail qu'on fait avec notre client parce qu'on a des superbes idées chez Saouti Créative, mais on n'est pas sortis non plus de la cuiseuse Jupiter. Donc on a besoin de travailler de façon collaborative. La deuxième, c'est que c'est pareil, comme on n'a pas inventé non plus l'eau chaude, on va regarder ce qui se passe ailleurs. Les programmes pour enfants, globalement, sont incarnés aussi, très souvent, par des voix d'enfants, par des personnages. On prend l'exemple de ces pas sorciers qui n'est pas incarné par des enfants, mais ils ont un langage qui est très enfantin, finalement très pédagogique. Ensuite, il y a un petit peu l'expérience personnelle. Quand on a des enfants soi-même qui sont grands mais qui sont passés par là, on le voit aussi. Et puis ensuite, il y a des études, oui. Alors, je disais tout à l'heure que les parents sont très prescripteurs. C'est évidemment pas des enfants de 7 ans qui, tout d'un coup, tout seuls, vont se dire tiens, je vais aller écouter un podcast. Voilà. Donc, après, c'est un principe d'éducation, de pédagogie, ce qu'on a envie de faire, écouter. Et puis, les écoles, les scolaires font beaucoup écouter. Donc, c'est un ensemble de choses. Ce n'est pas juste nous en se disant tiens, on va mettre un petit personnage. Mais les enfants ont besoin de se sentir concernés. En tant qu'adultes, on a besoin de se sentir concernés quand on écoute quelques contenus que ce soit ou qu'on lit n'importe quel article. Les enfants, c'est encore plus vrai. Ils ont un besoin de s'identifier. Donc, si on avait fait une voix d'adulte et une interview classique, je ne suis pas sûre que ça aurait fonctionné de la même façon. En fait, je me demandais dans un cas où il y a une création de contenu de podcast qui a déjà été faite et que la demande est sa communication et non pas on a envie de créer avec vous le podcast et puis ensuite de le communiquer. Donc, plus dans un point de vue de création de contenu et puis après de communication, comment vous pouvez... Enfin, cette frontière entre, comme vous l'avez dit, l'envie de créer et après l'envie de s'adapter à la cible. Est-ce que c'est... Enfin, c'est possible juste de créer son contenu et puis après d'y réfléchir après ? Est-ce que vous aussi, vous êtes d'ailleurs concerné par ça ? On est très régulièrement concerné par ça. C'est le moment le moins évident quand effectivement on arrive, on récupère parce que ça nous arrive et c'est plutôt chouette de récupérer une production, une deuxième saison qui n'a pas été produite par nous. Notre premier travail, c'est le conseil. Je parlais de l'amont tout à l'heure. Donc le conseil, c'est aussi de faire l'état des lieux, de voir ce qui a fonctionné, pas fonctionné, de ne pas dire que ce qui a été fait avant c'est pas bon ou c'est super. C'est de se dire, voilà, d'abord, un, pourquoi on change de fournisseur ? En général, il y a des raisons. Donc on pose les choses. Ensuite, nous, on a un devoir de conseil et d'accompagnement. Après, on a, et on a déjà été confronté moult fois à des clients qui nous disent, non, non, mais nous, on va faire ça. Une fois qu'on a dit que c'était pas forcément, ça ne nous semblait pas forcément la bonne idée, on suit. On suit et on fait en sorte de, finalement, d'accompagner le mieux et de faire en sorte que les objectifs soient le mieux atteints, que ce soit le mieux possible. Mais on est confronté, bien entendu, à des choses qui sont déjà produites ou des idées qui sont déjà bien établies, bien posées. Et ensuite, sur la partie communication, si on n'a pas produit, on n'accompagne pas. Nous, on n'a pas vocation à apporter ce service sans production. Voilà. Il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans. Nous, non. Nous, en revanche, c'est vraiment le service supplémentaire qu'on apporte. Et on a, finalement, cette vision 360 à la fois d'hébergement, parce qu'une fois votre podcast est produit, il faut bien le mettre quelque part, autant que ce soit chez nous. Et ensuite, on apporte le service aval. On ne fait pas que produire en vous disant, ben voilà, on a produit votre podcast et puis maintenant, débrouillez-vous. Sachant qu'on a des clients qui produisent, qui autoproduisent et on les accompagne à l'autoproduction aussi. On n'est pas forcé de produire. On peut former, accompagner, conseiller sur la production. Oui, il y a une question. Merci. Justement, c'est une question que je me posais au niveau de vos tarifs, enfin des formules que vous proposez. Qu'est-ce que vous avez qui ne prend pas justement totalement la prestation, mais nous accompagne sur des éléments ? C'est tout à fait clair. Alors, sur la partie service, donc la partie saoutique créative, parce que la partie techno, c'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus packagées. On met le curseur là où vous voulez. Vous voulez simplement avoir une partie conseil. On détermine avec vous cette partie atelier. On détermine avec vous la stratégie. Ce serait dommage si on ne produit pas derrière. Ce serait un peu énervant. mais voilà, en tout cas, on peut vous accompagner. En général, la partie atelier, elle est assortie d'une synthèse, d'une recommandation éditoriale. Cette recommandation éditoriale, on vous propose de produire un pilote pour voir ce que ça donne, ce qui permet ensuite d'affiner. Si vous êtes en com' interne, vous pouvez le faire écouter à un panel pour finalement permettre d'affiner la suite de production. Bref, mais une fois que ce pilote est fait, rien ne vous engage. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas convaincu, si vous vous dites « Non, mais finalement, on n'est pas complètement prêt », notre mission s'arrête là. Notre objectif, c'est qu'elle ne s'arrête pas là, mais en tout cas, elle peut s'arrêter là. La deuxième chose, je le disais, on peut produire pour vous, on peut co-produire et on peut vous former à produire. Évidemment, tout ça, ce sont des niveaux de services qui sont complètement différents. Comme chaque projet est unique, je ne vais pas vous dire que ça coûte tant, mais globalement, vous êtes tournés sur une fourchette de prix qui n'est pas, comme disait le monsieur, qui s'en va. sur des chèques absolument inconséquents. Et puis, la deuxième partie, en revanche, ce que j'ai précisé au jeune homme au premier rang, c'est qu'en revanche, on fera rarement la partie médiatisation, découvrabilité sans avoir la partie production. Voilà, c'est le service qui va avec. Mais encore une fois, vraiment, le curseur se met là où vous voulez. On a des clients aujourd'hui qu'on accompagne techniquement, c'est-à-dire dont on prend la charge de l'enregistrement technique, la prestation technique. le montage, la post-production. On a des clients avec lesquels on fonctionne sur du conseil, c'est-à-dire qu'ils nous envoient leur script, comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est OK là-dessus. On est là le jour de l'enregistrement, on reprend avec eux. Puis d'autres pour qui on produit de A à Z et toute la chaîne de valeur d'ailleurs audio, de la production de la B&H sonore, bien entendu, jusqu'à la production graphique en fonction des briefs, à la préparation avec les intervenants. Voilà. Je précise que chez Saouti Créative, on est tous journalistes de métier de formation au départ. Moi-même, je suis une ancienne journaliste radio. Et puis, on travaille avec tout un écosystème de comédiens, d'auteurs, d'ingénieurs du son, de réalisateurs, de journalistes bilingues en fonction des besoins, qu'on active au gré des besoins, au gré des projets. Et sinon, on a une petite équipe resserrée de journalistes et chefs de projet puisque du coup, on fait l'ensemble. C'est important pour les chefs de projet de savoir aussi ce que c'est que le métier de production pour ne pas être simplement des théoriciens et de savoir comment ça se passe réellement derrière. Question. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de chiffres d'audience de podcast soit interne soit externe ? Comment ça... Comment on peut... Enfin, des succès ou moins d'ailleurs. Mais quelques exemples de chiffres. J'éviterai de vous donner les moins. Mais bon, ça arrive. Je ne suis pas du genre à vous dire que tout fonctionne tout le temps et que c'est génial et qu'on a la clé. Alors, ça va être compliqué de vous donner des chiffres parce qu'en fait, c'est quoi ? Vous êtes l'INC, donc potentiellement 67 millions de consommateurs. Vous faites 10 000 10 000 audiences. Est-ce que c'est une bonne audience ou pas versus les 67 millions ? Bon, on divise par deux, on enlève les enfants. C'est extrêmement compliqué. Les audiences, encore une fois, en interne, souvent, alors pour vous donner un repère, en interne, souvent, on fonctionne avec les taux de clics des newsletters. Voilà. Vous avez 10 %, si votre audience fait moins de 10 %, c'est embêtant. Si elle fait 10 %, voire plus, ce sera super. Vous avez 50 % de taux d'audience, il faut que le taquet soit au moins 50 %. C'est par exemple, c'est vraiment un indicateur. Pour l'externe, c'est extrêmement, en fait, sur la communication de marque, c'est extrêmement varié. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la définition de vos KPIs. Comment est-ce que vous allez mesurer, comment est-ce que vous allez dire, ou en tout cas constater, que votre projet podcast fonctionne ou pas ? Donc, où est-ce que vous allez mettre le curseur ? Et ça, je pourrais vous donner plein de chiffres. Ça veut dire quoi ? En fait, les chiffres, il faut les mettre en face finalement d'un projet, d'un objectif. Encore une fois, travailler sa marque employeur ou travailler sa notoriété, c'est pas la même chose. Je reviens à l'INC, vous êtes plutôt sur la notoriété. Vous allez rarement écouter un podcast de façon proactive sur les travaux, comment se passent les travaux quand j'emprunte, enfin, voilà, sur des sujets de grande consommation. Vous allez trouver le podcast parce que vous êtes concerné à un instant T, à un moment, vous faites une recherche et vous tombez sur la vidéo, sur le podcast. Donc, vous êtes sur une construction d'audience très longue. Si vous ne l'avez pas défini au départ, vous pouvez être surpris des audiences à la fin de vos dix podcasts, par exemple. Donc, franchement, c'est très variable. Après, on a des projets qui n'ont pas fonctionné parce qu'on a beau avoir défini l'ensemble de choses, un ensemble de critères, vous avez des populations, souvent, d'ailleurs, plutôt en com' interne, qui n'adhèrent pas. Et en même temps, en communication, je ne vais pas, enfin, je pense que je ne vais pas vous révéler quelque chose. C'est-à-dire qu'on est inondé de canaux d'information. Donc, ça aussi, sur l'interne, c'est hyper important de réfléchir, finalement, à la complémentarité des médias, de réfléchir au plan de communication. C'est-à-dire qu'un collaborateur, quand vous recevez 15 mails de la com', à un moment donné, vous ne les voyez plus. Donc, en fait, c'est vraiment un ensemble, encore une fois, c'est vraiment un ensemble, c'est assez... Enfin, ce n'est pas propre au podcast, mais c'est un ensemble de choses qu'il faut vraiment définir dès le départ. Je vous propose qu'on arrête là. En revanche, on a Alexis, qui est juste derrière, si vous avez d'autres questions, qui travaille à mes côtés, qui est responsable du développement éditorial. Et puis sinon, vous pouvez aussi aller nous voir stand numéro 5. Vous avez envie d'avoir des infos sur la plateforme, l'hébergement. Huit ! Ce sera là-bas. Merci de votre attention, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada